Une femme d'affaires audacieuse, c'est une femme d'affaires qui sait accepter les noms. Ça veut dire quoi? Quand tu sors, tu sais déjà psychologiquement que tu auras au moins 10 noms avant d'avoir un vrai oui ferme. Un oui qui va te transformer ta journée. Un oui qui va t'apporter la somme d'argent que tu aimerais avoir. Tant que tu n'es pas préparé au rejet, tant que tu n'as pas accepté qu'on peut te dire non, qu'on peut refuser, qu'on peut te chasser, qu'on peut te traiter de tous les noms, tu ne vas pas vendre. Tu ne vas pas vendre. Tu ne vas pas réussir en affaires. Ceux-là qui réussissent en affaires et qui continuent à réussir, c'est ceux qui ont accepté les noms. Alors aujourd'hui, j'aimerais te challenger. Pour le business que tu fais, quel que soit le produit que tu mets sur le marché, quel que soit le service que tu mets sur le marché, va me chercher 20 noms. Est-ce que tu peux faire ça? Va chercher 20 personnes qui vont te dire non. Tu n'as pas dit de chercher des gens qui vont te dire oui. Mais reviens me dire une semaine sous cette vidéo que tu as trouvé 20 personnes qui t'ont dit non. Je te garantis que cette expérience te fera avoir le plus gros chiffre d'affaires que tu n'as jamais eu de toute ta vie. Pourquoi? Parce que pendant que tu seras en train de chercher les noms, tu seras surpris de voir qu'il y a plusieurs personnes qui te disent aussi oui. Pendant que tu seras en train de chercher les noms, tu vas négliger ce mécontentement, ce mauvais ressenti que les noms ont l'habitude de te donner et tu vas continuer. Et à force de continuer, tu vas rencontrer les oui. À force de continuer, voilà l'argent qui rentre dans ton compte bancaire. À force de continuer, tu développes de nouvelles aptitudes. Tu as plus confiance en toi. Tu maîtrises mieux la présentation de ton produit. Tu as plus l'âme de parler devant les gens, de convaincre les gens. Parce que tu veux tellement les convaincre pour ne pas avoir un nom, tu seras en train d'avoir plus de lui. Et malgré les noms que tu vas recevoir, tu voudras toujours évoluer. Ça, c'est un secret que j'ai également appris auprès de mon mentor en Angleterre. Une fois, elle m'a challengée. Elle m'a dit, « Madre Karine, tu n'arrives pas à faire les vannes. » « Ok, j'accepte. Mais ce que je te demande aujourd'hui, avant que tu ne jettes l'éponge, va me chercher 20 personnes qui vont te dire non. » Lorsqu'elle m'a dit ça, je me suis dit, « Ah, ça va être facile puisque c'est mon quotidien. » Les femmes me disent tout le temps non. Mais quand je suis sortie et j'ai commencé à parler aux gens pour qu'ils me disent non, il y a deux personnes qui m'ont dit non. La troisième personne m'a dit oui. Ensuite, je continue. La quatrième personne me dit oui encore. La cinquième personne me dit oui. « Ah, maintenant, je suis en train de chercher les noms. Ce sont les noms que je veux. » Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était le meilleur exercice qui m'a transformé, qui m'a chamboulé. Donc, là, je suis sortie ce jour-là. Je me suis dit, « Même si les femmes me disent non, eh bien, je vais quand même essayer. » Et à ma grande surprise, ces femmes-mêmes qui m'ont dit non ce jour-là, c'est elles qui sont revenues quelques jours après pour acheter mon produit. Et elles se sont abonnées à ce produit.